Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro. Merci de nous suivre. Vous êtes à l'étranger aux Etats-Unis où particulièrement nous récoltons des dents, nous faisons un appel de fonds à toutes les personnes de très bonne volonté qui vivent aux Etats-Unis d'Amérique, qui peuvent contribuer à cette application cash, peuvent toujours faire des... je dirais un dent, un geste de cœur. Ça va nous aider à améliorer notre travail, ça va nous aider à faire le déplacement, à voyager et à aller partout à travers la RDC pour vous apporter la bonne information. Le média que nous voulons faire est un média qui demande beaucoup d'argent alors que nous n'en avons pas. Nous essayons de trouver un peu de moyens par-ci, un peu de moyens par-là parce que nous ne sommes pas soutenus et donc vous voyez qu'on a des difficultés. Notre TNT ne nous est toujours pas donné jusqu'aujourd'hui. On se tait parce qu'on ne sait pas à quel ciel nous allons... disons à quel ciel nous allons nous vouer. On ne sait pas qu'est-ce qui va réellement se passer. Est-ce qu'on aura ou on n'aura pas ? Ça reste encore dans les questions. Mais en même temps, nous continuons à demander vos dons. Faites-nous de dons par l'application cash qui est là et spécialement pour ceux qui sont aux Etats-Unis. Et après, on va voir ce qu'on va faire pour ceux qui sont au niveau de l'Europe et ainsi de suite. Mais vous pouvez toujours nous aider, ça va être un grand plaisir. Merci de nous suivre. Impact News. Le parquet général King Gombay veut bloquer Fachi dans l'assainissement du climat des affaires RDC. Kalev réplique que nous n'avons pas effectué, nous n'avons effectué aucun déplacement à l'étranger. Et puis, le modérateur Ludepes hanté par la rupture avec le FCC en retraite des 72 heures au centre N'Ganda. L'actualité aujourd'hui, le sujet en même temps, c'est la fin qui sonne d'un empire. Lorsque vous lisez Voltaire dans son essaye, sinon dans son livre sur l'intolérance, ou sur la tolérance, pardon, Voltaire explique la fin des empires. Il explique aussi en même temps la fin d'un système suite à l'intolérance et à bien d'autres choses. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de réfléchir encore une fois, profondément, sur une question. Mesdames et Messieurs, dans la vie, chaque chose a son temps. Dans la vie, chaque chose a son temps. Le mal ne peut pas régner indéfiniment. Et quand vient la fin du mal, il y a des circonstances qui se font et qui s'y prêtent pour que le mal s'arrête. Les grands problèmes courent les rues, mais peu de personnes s'en perçoivent. Ou peu de personnes ont finalement un regard. Pourtant, les vrais problèmes sont là aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister à la fin d'une dynastie. Mais c'est une fin qui nous donne l'impression qu'elle est encore en train de vivre. Parce que vous voyez, l'arbre qui veut tomber fait beaucoup de bruit par rapport à l'arbre qui pousse dans le silence, dans les forêts. Et aujourd'hui, nous avons vu tous comment le FCC est dans la panique totale. En réalité, les gens se disent, Christian, finalement, vous avez un problème avec le FCC. Je n'ai pas un problème avec le FCC. C'est le FCC qui a un problème avec moi. Avec moi, pourquoi ? Parce que moi, je représente le peuple congolais. Je représente la nation congolaise. Je suis le produit de cette nation. Et pour représenter un pays où on n'a pas besoin de son mandat, pour disons, pour un peuple, on n'a pas besoin des mandats d'un peuple, parce que je fais partie de ce peuple. Ce peuple qui a été privé, privé de l'eau, privé de l'électricité, alors que c'est des deux choses que le peuple devait avoir, même gratuitement, par rapport aux richesses que nous avons dans ce pays. Nous avons manqué de l'instruction. On a manqué de l'éducation. Nous avons manqué la paix. On a manqué la sécurité. On a manqué les valeurs. On a manqué l'honneur. On a manqué tout ce qu'il y avait à manquer. Dans ce pays, on a manqué. Ce qu'on devrait avoir par-dessus tout, nous, on nous a privé cela. Privé cela parce qu'il y a un système dans ce pays qui a été établi, un système de la médiocratisation, un système d'abrutissement et même d'imbécilisation collective. Ce système qui a fait que le faible gère le fort, ce système a continué et ce système a permis à des gens qui ne pouvaient même pas avoir le temps de parole qu'ils puissent parler. C'est le système-là que moi je combats et que je continuerai à combattre, peu importe le système là où il va se trouver. J'étais en train de dire ce matin, dans une chaîne de La Place, les erreurs sont humaines. Mais il y a des personnes qui sont nées dans l'erreur. Et ils vivent dans l'erreur. Et ils continuent à être dans l'erreur. Ces gens-là sont irrécupérables. Non, ils sont irrécupérables. Parce qu'ils sont conçus dans le mal. Ils ont été élevés dans le mal. Et donc, ils ne peuvent pas aider la République. Et leur intelligence ne sert absolument à rien. Parce qu'à quoi sert l'intelligence si elle est au service du mal ? Toutes les personnes qui ont été recrutées dans la Kabylie étaient des personnes qui étaient recrutées pas pour faire le bien. C'était des gens qui étaient recrutés d'abord pour se servir eux-mêmes, leur ventre d'abord, et protéger l'autorité immortelle d'un homme. C'était là le plan. Et le but n'était pas d'aider le pays. Le but n'était tout autre, pas d'aider le pays. Et aujourd'hui, la preuve est là. Quand vous entendez un monsieur, Monsieur, je continue à dire pour qui j'ai beaucoup de respect. Monsieur Kalev, je dois rappeler à l'humanité entière, et à la communauté internationale, et même à tous les Congolais qui vivent à l'étranger, monsieur Kalev était le numéro un de l'agence nationale des renseignements de ce pays. Je répète, l'agence nationale des renseignements de ce pays. Un agent national, un agent de l'agence nationale des renseignements, à partir de quel moment il est un classique d'un pouvoir ? À partir de quel moment il est d'un parti politique et affiché ? Dans un contexte politique, dans notre contexte politique. Je dis bien le contexte politique congolais, il était un contexte démocratique. Une république démocratique. Je comprendrais encore que les agents de sécurité de Mobutu soient du impair, parce que le contexte politique, c'était normal. On était dans une dictature, et les agents étaient des agents de la dictature. On était bien normal. Mais pas dans une démocratie. Où il y a un semblant du fonctionnement des institutions de la république. Et le monsieur de Laner soit un homme, un fervent classique du pouvoir. Au point qu'aujourd'hui, donc on comprend finalement que si Laner était ce que Laner était dans le temps, parce que monsieur Kalev était un militant. Excusez-moi de le dire, mais je crois que c'est comme ça. Parce que comment pouvez-vous imaginer qu'un monsieur de Laner, qui a géré la sécurité nationale du pays, qui était dans les renseignements, dans les services d'intelligence du pays, se prête allégrément à des, je veux dire, des affabulations, comme je l'entends dire. Deux sorties médiatiques, mais fait deux sorties scandaleuses. La première sortie médiatique de monsieur Kalev, c'est quand il sort pour dire « Nous sommes la fabrication de Kabila ». Quand il rappelle aux gens qu'il y a des gens qui ont été fabriqués par Kabila et qui devraient leur fortune à Kabila. Vous avez entendu, n'est-ce pas, monsieur Kalev, dans un communiqué, un agent de Laner le dire « Dans d'autres pays, il serait arrêté. » Dans un pays sérieux, il serait interpellé. Et ce qu'il a dit l'autre fois, on peut encore comprendre. Mais aujourd'hui, ce que monsieur va dire, ça va être scandaleux. Mesdames et messieurs, je vais vous lire le mot et la phrase. « Non, c'est honteux. » Si nous pensons être dans une République, c'est vraiment honteux. Je me pose la question jusqu'à quand nous allons continuer à vivre, à suivre ces théâtres. Regardez ce que monsieur Kalev dit. « Nous n'avons effectué aucun déplacement à l'étranger. » Il répondait donc à monsieur Kabila qui l'accusait d'aller suivre le président. Partout où le président passait, eh bien, monsieur Kalev était derrière. « Le source de monsieur Kabila, je ne suis pas dedans. » « Dans cette affaire, je ne suis pas dedans. » Mais en lisant le communiqué, je suis indigné, très indigné, des propos de monsieur Kalev. Et monsieur Kalev expose Kabila et montre à l'humanité entière, montre à la communauté internationale que monsieur Kabila n'était pas quelqu'un qui pouvait développer ce pays et que monsieur Kabila n'avait aucune intention de développer ce pays. Monsieur Kalev est en train de dire que monsieur Kabila détruit ce pays alors de façon dont vous n'avez pas l'idée. retenez. Voici le propos de monsieur Kalev. Il dit, après avoir raconté toute sa vie dans un autre document, je ne rentre pas dans le document, je rentre dans autre chose. Il dit ici, pour ne parler à ce stade que de passeport, devons-nous rappeler que dans un passé récent, je vous rappelle, devons-nous rappeler dans un passé récent sous notre mandat, consécutivement à nos instructions express l'Agence Nationale de Renseignement ANER que Louis-M. Kalev dirigeait a facilité, est-ce que vous pouvez imaginer ça mesdames et messieurs, dans un pays et ces gens-là veulent nous donner des leçons de gestion du pays. Il dit, a facilité, je crois, a facilité et obtenu l'octroi, non pas des passeports ordinaires, mais des passeports de services avec lesquels plusieurs cadres de l'UDPS, Tshisekedi, voyageaient en Afrique et dans le reste du monde. Est-ce que vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, ce scandale ? Ici, ça veut dire un parti au pouvoir reconnaît avoir facilité des voyages dans le fond d'un certain membre des partis politiques. Donc, l'État était en train de mentir à l'État, encore une fois, que des gens qui n'avaient pas le droit de voyager avec des passeports de services l'ont fait parce qu'eux ont voulu que ça se passe comme ça. Donc, vous imaginez ici que ces gens veulent nous dire qu'ils ont géré le pays. Vous avez vu dans quel État le FCC nous avait mis ? Ça veut dire, le FCC pouvait donner le droit à quiconque quand ça leur intéressait à eux. Si vous avez dit qu'il y a un modèle de l'État, et puis, si vous avez dit qu'il y a un modèle de l'État, il y a un modèle de l'État. Il y a un modèle qui respectait même le côté de l'État. Alors, si M. Kalev peut le dire pour le passeport, connaît-il des entreprises publiques ? Connaît-il de l'argent de l'État ? Connaît-il la sécurité de l'État ? Connaît-il que les bateaux couffent de l'État de l'État ? Maintenant, c'est qu'il n'y a à ce que il n'y a pas une prime de l'État de l'État et ne de l'État de l'État de l'État de l'État ou de l'État de l'État que le passeport ou de l'État qui a donné les littérations dans le débat qui a donné un bon mot de l'État et qui a dit pourquoi vous les avez donné les droits ? Une autre est un peu vous pleurez aujourd'hui parce que on vous fait mal on vous fait mal aujourd'hui vous pensez aujourd'hui on me dit comment ça passe d'ailleurs monsieur Kalev vous devrez un peu avoir honte et ne même pas dire ça vous devriez ne pas le dire parce que il faut la bombe et il faut la bombe donc il faut la bombe il faut la bombe il faut la bombe nous avons compris pourquoi vous se plaindre mesdames et messieurs le FCC est à la fin sous le canardier les gens sont commis pour se plaindre pourquoi vous vous plaignez pourquoi ils vous refusent ce que vous leur avez donné c'est ce qu'on dit quand on donne le pouvoir à des gens qui ne connaissent pas ils font généralement des choses et quand on donne le pouvoir à ceux qui connaissent ils comprennent qu'il y a des erreurs je ne conçois pas cela donc il faut la bombe et puis monsieur Kalev voilà là où il continue il dit mais le passeport de service peut-il dire aux militants qu'il a réuni le 25 janvier 2020 quelles étaient les fonctions d'état de ces cadres de l'UDP qui voyageaient à l'époque avec les passeports de service ça veut dire ici quelqu'un me dit donc monsieur Kalev montre à la face du monde que Kabila était le parrain de la médiocrité donc monsieur Mosengo n'avait pas tort c'est pourquoi vous voyez la colère de ces gens-là pourquoi vous voyez l'indignation de Mosengo vous voyez l'indignation de monsieur Ambongo parce que mesdames et messieurs vous voyez l'information le jour où vous serez au courant de ce qui s'est passé dans ce pays exactement des crimes qui ont été organisés dans Mbokao je crois que c'est ce jour-là que vous allez dire que vous êtes haineux et ce jour-là vous serez fiers de dire que j'ai une haine contre Mbokao parce que c'est des gens qui ont détruit ce pays volontairement vous voyez l'indignation du Paysicin vous voyez les Etats-Unis vous voyez la France et s'il vous a déjà soutenu des Etats-Unis d'un pays, il y a Hollande l'Allemagne, le Parti Socialiste est-ce qu'il est possible que vous êtes unisme dans le Paysicin chez la France et le Paysicin si vous êtes déjà soutenu des Etats-Unis il y a le service secret l'État, 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 l'État les déclare du Mbokao il y a un militantisme et il y a un mime Mbokao il faut que les gens qui font de la frontière les gens qui font de la facilité que vous avez un Mboka C'est des gens qui méritent la prison Pour avoir trahi le peuple Pour avoir détruit le pays On ne peut pas s'amuser comme ça Un monsieur qui se réveille le matin Je vais paralyser le pays Et on ne l'arrête pas On ne le poursuit pas C'est quel pays ça ? Pourquoi faibler sa modèle ? Donc quelqu'un peut se réveiller le matin et dire Finalement je vais paralyser le pays Et on ne l'arrête pas On ne le poursuit pas Quelqu'un qui se présente avec un faux document Non mais ce n'est pas Que récupérer le document Non, c'est de l'arrêter aussi pour usage de fond C'est de l'arrêter pour résurrection des titres Mais pourquoi Je le dis Tant qu'un membre du FCC Du haut sommet ne sera pas arrêté Ne sera pas condamné Mais quand même le journaliste a à l'hobby Péron, Loua, Anna, Peter Tiani Vous les avez convoqués ? Pourquoi vous ne pouvez pas convoquer Chahdari ? Pourquoi vous ne pouvez pas convoquer M. Kalev ? Il y a une dénonciation en sa lieu Vous pouvez l'arrêter pour atteindre la sûreté de l'Etat La même chose Parce que M. Kalev vous menace Nous faisons état ici des faits vérifiables Donc M. Kalev peut répondre au service de sécurité de ce pays ? C'est un ancien cadre de l'ANER Il n'a pas d'immunité C'est un ancien cadre de l'ANER Un petit instructeur peut l'appeler Peut l'inviter chez lui au bureau Il devrait être entendu M. Kalev vous invitez à un parquet Vous invitez à un service spécial Vous venez ici pendant une heure Non, pendant toute une journée Vous ne faites pas du mal à quelqu'un Et même quand je le rire Je le dis avec un mot Parce qu'il faut exorciser Ce n'est pas normal On ne peut pas continuer dans un pays comme ça On ne peut pas vivre dans un pays Il y a des ordres modèles Où tout le monde peut venir raconter des choses Qui est celui-là Qui pouvait imaginer un seul instant Dire ça A l'époque à Kabila Neko A l'époque à Kabila A l'époque à diriger par M. Kalev Quel est ce monsieur de l'aner A l'époque à Kabila A l'Obama Kambo Est-ce que c'est M. Kabila Louron Et si déjà Est-ce que M. Kabila Kota ki Et si déjà Pourquoi C'est pas normal Non, ce n'est pas normal Quand je dis Fati Je parle de l'administration Fati Je ne parle pas de Félix Qui va appeler M. Delaner Non Je parle de service Vous voyez pourquoi Quand on est en train de forcer la main au président Quand on dit au président Nommez pas juge naïo Nommez pas magistrat Nommez bango Parce qu'il y a solutionnel à niveau Aujourd'hui Quand les propos Oh monsieur Fayou Atenaki Ces propos-là Sont des propos Infractionnels On ne menace pas un pays de paralysie Non, on ne menace pas un pays de paralysie C'est une atteinte à la sûreté de l'état Et le procureur général Près de la cour de cassation Devrait se saisir de l'affaire immédiatement On n'a même pas besoin de plainte Il n'y a pas de plainte là-bas On ne fait pas de plainte Parce que lorsque la sûreté de l'état Est embêtée Est inquiétée Le procureur se saisit d'office Et M. Chabar Il devrait être invité Non, comme ça ne suffisait pas M. Delaner Reviens encore Et dire cela Non, ils jettent l'anathème Ils jettent l'opprobre N'ambo kamo bimba Et t'as-tu qu'il y a beaucoup de gens dit ? Et puis M. le Président Vous allez dire Que vous avez un appareil judicien Vous allez dire Que votre procureur-là Est en train de travailler C'est lui qui va lutter Contre l'impunité Mais c'est ça l'impunité La consécration de l'impunité C'est le fait de voir l'infraction Et de ne pas la sanctionner Et le parquet maintenant Est en train de faire Exactement la même chose Le parquet a fermé les oreilles Le parquet a kanguimatoï J'aurais aimé que le ministre de la justice A s'indigné Il ne s'indigne pas J'aurais aimé que l'éternel ministre Bato, madame la défenseur Albert Hume J'aurais aimé qu'il va s'indigner Il ne s'indigne pas Mme Mabou Elle qui s'indigne Pourquoi ne s'indigne-t-elle pas D'un propos de M. Kalev Lorsque M. Kalev reconnaît Que M. Kalev va faciliter Bato y de presse Sur base de quelle loi Les services de sécurité Peuvent autoriser Voyage à Bato Donc vous étiez en train de donner Des passeports A qui vous voulez Et l'Etat alors Dans ce moment-là Donc M. Kalev T'as déjà Comment il est livré Est-ce qu'il y a une époque Il y a 25 ans T'as 28 ans T'as un agent simple Alors vous voyez Qu'est-ce qu'il y a une époque Il y a une époque Il y a une époque Il y a une époque Qui pouvait arrêter Un ancien ministre Et mesdames et messieurs Au moment où je vous parle Au moment où je vous parle Certains ministres J'ai eu l'information Hier Certains ministres A qui a la cabine A qui a eu un dossier A qui a eu un dossier A qui a eu un mot Eux-mêmes ont rendu Leur document Ils ont eux-mêmes Rendu leur document Dans le ministère Affaires étrangères A qui a eu un mot Parce qu'ils étaient fatigués A qui a eu un document 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 Sans aucun appel A en croire Que la vengeance C'est un fruit Qui se mange froid On avait dit ça ici Bah c'est croulé Ils sont terrifiés Là où ils sont Ils savent Qu'ils ne peuvent pas voyager On a eu un document A qui a eu un feu A qui a eu un petit A qui a eu un petit A qui a eu un passeport Ordinaire A qui a eu un côté A qui a eu un passeport A qui a eu un autre 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 Malheureusement Pour la vie A une greffe A visée A la gâte Le problème C'est que lorsque vous avez Servi le mal Vous avez le choix De continuer avec le mal Jusqu'à la fin Parce que le jour Vous rompez avec le mal Vous payez pour ce que Vous avez fait Et nous Nous sommes en train De voir ça comme ça Nous faisons état ici Des faits vérifiables Dans ce pays Dans ce pays La RDC Nous avons été témoins Témoins Et même acteurs Dans ce pays C'est pas possible Quelqu'un qui passe Aux aveux Comme ça Il passe aux aveux D'avoir détruit le pays D'avoir été l'auteur De faux Et usage de faux Monsieur ici Est en train de nous dire Qu'il a été auteur De l'usurpation De qualité Monsieur est en train de nous dire Qu'il a été L'auteur de faux En écriture Monsieur est en train de nous dire Qu'il a été auteur D'un cumul d'infractions Je suis tombé par terre Je regrette d'avoir fait le droit Dans un pays Qui ne respecte même pas la loi Qu'est-ce que le procureur général attend Pour se saisir de ce dossier On doit l'inviter On doit l'inviter Et l'entendre Pour dire Monsieur Kalin Vous l'avez dit Que On a dit Là qui ça m'a fait Parce qu'il dit Ici ceci Il dit Nous avons été témoins Et acteurs De plusieurs événements De plusieurs événements Je peux donner Tout le contenu Qui puisse exister Dans tous les événements Et quand je pense Aux événements malheureux Quand je pense Aux événements malheureux Dans Mbokao Quand je pense A des gens qui sont morts Quand je pense Que des jeunes gens Des mon âge Qui ont été assassinés Dans Mboka Quand je pense Qu'à Béni Des gens ne vivent pas Trois jours Sans qu'il y ait de problème Quand je pense Qu'il y a un complot Contre ce pays Et que les gens disent Qu'ils étaient Des auteurs Et des témoins Des événements Des péripéties Des dossiers politiques Et autres En tout cas Je ne sais pas quoi dire Et puis il conclut Il dit Si les cégés De l'U2P Chiseké Du souhait Voir parler De sourd muet D'hier Et que D'infimes détails Soient portés A la place publique Qu'ils continuent Avec ces gens De provocation Papa Kalev Cher aîné Je vous dois Beaucoup de respect Les fonctions Que vous avez Occupées dans ce pays M'obligent De vous respecter Mais s'il vous plaît Vous êtes descendus Trop bas Alors s'il vous plaît Pour l'amour de Dieu Dénoncez Nous attendons ça Faites le même Pour la République Dénoncez Et je démontre A M.Kabou A esprit On est contenu Le sou Sur l'en bas Mais au total M.Kalev Vous devez Vous rendre compte D'une chose Vous serez coupables Et comptables De tout ce qui va se passer Vous serez arrêtés Comme auteurs Et eux seront Arrêtés comme des complices Ou vous Vous serez des commanditaires Et eux seront des auteurs Personne Ne sera épargné Dans M.Kambou Et nous démontons Que la justice Soit faite Dans M.Kambou Quand on arrive à vérifier Les dossiers Ouana Ce qui va se passer L'administrant Et c'est lui Qui aura plus de problèmes Parce que C'est l'administrant C'est l'administrateur C'est l'administrant C'est l'administrateur C'est l'administrateur Alors quand ils donnent Des documents C'est eux Qu'on doit arrêter C'est eux Qu'on doit arrêter Je ne peux pas imaginer Comment on ne peut plus Avoir un peu du kilo Dans ce que nous faisons Voilà un peu le scandale Il y a M.Kalev Il y a un peu de scandale Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Dans le lobby M.Kalev Il y a un peu de temps Il y a un dossier Il y a un témoin Dans l'auteur Il y a un événement Un péripétie Un dossier politique Et autre Autre on les a nignes Un événement Un péripétie Un peu de temps Je vous ai dit Mesdames et Messieurs On a un 8ème round 8ème round De dossier là déjà Sur notre côté 9ème round Adversaire à l'EMBI Il est fatigué Il ne sait plus Contrôler Et il y a un problème Que les gens ne comprennent pas La fin du FCC Se dessine comme suite Je vais regarder Si j'ai encore un peu du temps Le dossier Est dans la Niveau Nime Voilà Il me reste encore 6 minutes Voilà Ça veut dire quoi ? Voici comment se présente La question du FCC aujourd'hui Dans le FCC Il y a 3 groupes 3 catégories De personnes Et ça je le tiens De Bangomogo 3 catégories de personnes Il y a des Kassik Ca dit Il y a des Kassik Il y a des Kassik Pour la Kabila Il y a une deuxième frange Il y a des skills 1 parfa Il y a desicken Le giornal Modéré Ca dit Bango Baza Baza Il y a des Dans lesquels A qui ne le voyez Et qui est Il y a un troisième groupe, il y a un troisième groupe qui est frustré, abandonné du régime. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est dans le régime de Kabila, il y a un grand immunité, il y a un accord protégé, il y a un voyageur, il y a un déplacement, il y a un fonctionnement, il y a un fonctionnement, il y a un fonctionnement, il y a un souhaité, il y a un ventre. Il y a une injustice, il y a un FCC, il y a une dimension qui est bien. A chaque fois que le problème, le problème, il y a un sacrifié, il y a un nouveau allié. Trois catégories, il y a un vrai problème au sein du FCC. Il n'y a plus qu'un seul son de cloche. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, madame Mabunda, il y a un souhaité, il y a un peu de la perchoire. Je vous donne l'info, il y a des gens, il y a un problème de la perchoire parce qu'il y a un peu de la perchoire. Les gens, les voix circulent, les noms circulent un peu partout. Les gens pensent à M. Némi Moulanya. Je n'affirme rien, je dis la conditionnelle. Les gens pensent que M. Némi Moulanya. Un autre son de cloche nous dit non, M. Némi Moulanya veut incarner l'autre Kabila aujourd'hui. Parce que Kabila leur a dit, à la poste, on va sous la pouvoir. Kabila a dit à ces gens qu'il n'a plus envie de redevenir président. Cette position-là est au-aider. Mais il y a un parrain. La place de Kabila, maintenant, Kabila veut être le parrain qui va commencer à pistonner des gens. Mais malheureusement, pendant Kabila, la casserole, on va faire qu'on pistonne tout. Et ici, les gens sont fâchés. Les gens sont déçus. Et là, il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Pour satisfaire Kabila. Et du coup, la force du FCC est de perdre M. Némi Moulanya. C'est ça, la bonne information. Le vrai problème, le trouble qu'il y a aujourd'hui, c'est le trouble qu'il y a dans le niveau de la FCC. Qui prendra la commande ? Ah, ben, l'Université de la partie Mobimba. Qui sera le secrétaire général de ce parti-là ? C'est là le problème. Personne n'en veut à Kabila. Parce qu'il sera autorité morale. Il peut être autorité éternelle ou céleste, si vous voulez. Mais au niveau de la Bango, il y a un peu de leadership pour M. Némi Moulanya. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas digéré que M. Némi Moulanya soit à la tête. Il y a d'autres qui ne digèrent pas que ce soit Robin Binakou. Il y a d'autres qui ne digèrent pas que ce soit Matatampogno. Alors, avec M. Chadari, les chances sont moindres pour qu'il y ait à représenter Bango Likolo. La guerre se trouve à ce niveau-là. La guerre se trouve à ce niveau-là. Et donc, comment ça va devoir se passer ? Entre-temps, Bato, c'est, c'est-à-dire que M. Némi Moulanya est prêt à quitter Bato. Mais avant de quitter le bateau, ils doivent être sûrs que la tête est fragilisée. C'est ça le problème. Et ils nous disent, Christian, nous on peut bien basculer. Mais tant que ce monsieur n'est pas encore fragilisé, on ne quittera pas le bateau. Et ils nous disent ça. Quand on a dit au président de la République, vous n'avez même pas besoin de fragiliser Kabila. Non, la communauté internationale, les Etats-Unis vous ont donné un bon plan. Et c'était le plan que moi je l'ai donné déjà bien avant. Nando Le Baku, essayez de fragiliser Bato Bada autour de Kabila. Kabila sera fragilisé lui-même. Fragiliser les gens autour de lui. Fragiliser, ça veut dire quoi ? N'allez pas chercher la petite bête. Non ! Des gens qui commettent des infractions aussi clairement comme ça. Fragiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fragiliser Mboka. C'est d'ici quelqu'un qu'on peut arrêter. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on apprenne que Shadar a été interpellé dans la justice. N'est-ce qu'il y a d'interpellation ? Égoupé, ça n'est-ce qu'il y a pas de bêlé ? Égoupé, ça n'est-ce qu'il y a pas de bêlé ? Imaginons un peu que M. Kalev n'est pas de déclaration de bêlé ? Bah, rappelez-vous. Mais M. Kalev a pourri la vie des gens ici. Souvenez-vous ici, quand je dis pourrir la vie, ce n'est pas qu'il a tué des gens. Non, je ne dis pas ça qu'il a tué des gens. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il a pourri la vie des gens. Il a pourri la vie des opposants. M. Kalev, je ne l'impute rien. Quand je dis pourrir la vie, ce n'est pas tuer. Et je m'explique dans la vidéo. Quand je dis pourrir, ce n'est pas tuer. Quand je dis pourrir, c'est une expression qui veut dire embêter. Et quand je dis embêter, j'ai des preuves de l'embêtement. Suivez la vidéo de M. Moïse Katoumbi, avant qu'il ne voyage. Et la vidéo est là. M. Katoumbi dit, c'est le tout puissant Kalev, il l'appelait comme ça. C'est le tout puissant Kalev qui m'empêche de voyager. Combien de fois M. Kalev a été impliqué dans ma gammée. Bélé, Bélé, Ako, Aki, 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 Aki. qui s'est qu'il y a d'un avion. On ne se rappelle pas. On a coulé pendant 40 minutes. Il connaît l'avion à Ticalaki. Il a fait un coup de m'a qui t'es athée. Qui ne sait pas qu'on a contré M. Bemba de passer la nuit dans la GB ? Qui ne le connaît pas ? C'était le meilleur dranane. Ne prenez pas les gens comme des petits-enfants, s'il vous plaît. Respectez quand même un peu les gens. Il est temps que M. Kalev goûte à ce que lui-même a créé. Pourquoi ne pas l'interpeller ? Attends, moi, 8 heures, moi, je ne sais pas, moi, 8 heures, dans un des locaux, Fachi ne réussira pas ce mandat avec les personnes qui sont nées dans le mal et conçues dans le mal. Ça ne changera jamais. Il y a encore dans l'administration des Fachi des gens qui doivent leur vie à Kabila. Ça ne peut pas évoluer. Vous ne pouvez pas réussir un mandat avec des gens qui doivent toute leur vie à Kabila. Ça ne marchera pas. On le dit avec tout le respect du monde, ça ne marchera pas. Merci à vous tous. Parce que vous suivez cette émission. Je crois avoir fait ma part. Il est temps d'exorciser le pays. La crise monte. Et donc, je suis en train de me faire et 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 je suis en train de me faire forcer à agir. Je crois que M. Kalev vient encore de forcer Fachi à agir. Je serai procureur général de la République. M. Kalev serai dans mon bureau les jours qui suivent. Ah, les heures qui suivent, en tout cas. Il serai dans mon bureau. pendant, avec une grande audition, pendant au moins une journée entière. Il aurait pu me dire « Non, il n'y a pas ça qui, il n'y a pas ça qui, il n'y a pas mon document. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas avec qui. Et me faire la liste de toutes ces personnes-là que j'aurais pu voir la semaine qui allait suivre. Et c'est des gens qu'on allait arrêter pendant que Pessabatou explique. Pendant que Pessabatou, je vais dire, comment on appelle ça ? Exemple. Ce pays a besoin des repères. Sinon, il va se perdre. Qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse l'air à laisser. Sous-titrage ST' 501